un coucou tout le monde alors on se retrouve pour la suite du tutoriel sur le midi le mini album photo scrap qui mesure 19 par 19 cm donc si vous arrivez sur cette vidéo là et bien chercher les trois premières oui c'est ça parce que c'est la quatrième partie dans cette quatrième partie on va faire il me semblait qu'il me restait deux pages à faire mais en fait il ne m'en reste plus qu'une affaire la dixième et ensuite on passera à la couverture voilà alors donc c'est parti pour la dixième page la dernière alors sur cette page là voilà ce que je vous propose alors on va avoir donc un rabat comme ceci un rabat comme ceci un rabat comme ceci un autre comme ceci et deux comme ça à l'intérieur qui seront un petit peu plus long que ceci voilà donc là on aura un bel espace photo on aura deux espaces sur les côtés pour des sur les côtés pardon pour les photos 9 par 13 et là on aura deux espaces aussi pour des photos 10 15 en format vertical et en haut ici on aura un bel espace pour mettre une grande photo un agrandissement ou plusieurs petites photos donc voilà ce que je vous propose alors j'ai découpé déjà mes papiers alors pour commencer il va nous falloir comme toujours un fond qui mesure 18 par 18 cm donc ça c'est notre fond de page voilà alors on a donc un fond qui mesure 18 par 18 cm ensuite on va faire ces deux petits rabats là ce sera ce seront les deux premiers que l'on va coller sachant que derrière on va coller les deux plus grands alors on va faire deux rabats qui vont mesurer alors ça c'est pas les aussi c'est les bonnes dimensions qui vont mesurer je vais comme les reprendre pour être sûr pour ne pas vous dire de bêtises alors qui mesure 10 par 15 cm alors 15 cm dans la longueur 10 dans la hauteur et sur la longueur des 15 vous faites un rabat à 1 cm encore une fois ces rabats on va les mettre chacun d'un côté de notre feuille 18 par 18 fait attention à vos motifs si vous en avez un faire le rabat dans le bon du bon côté en fait voilà sachant que ça va venir comme ça et comme ça donc 10 par 15 cm vous en faites deux comme ça et vous faites un pli à 1 sur les 15 cm et faites attention à vos motifs alors une fois que vous avez fait vos deux rabats vous pouvez arrondir vos angles si vous souhaitez on va les coller alors on va prendre comme d'habitude des petites mesures vous vous mettez sur votre plan de travail s'il est quadrillé comme le bien et vous prenez vos mesures voilà dans la hauteur effet 10 mon papier fait 18 donc on a quatre centimètres de part et d'autre allez on va coller c'est parti alors moi je fais attention parce que mon motif sur ma base ma base ma page de base j'ai des petits motifs avec mes petites couronnes là donc je veux impérativement que m'écoule mes couronnes soit la tête en l'air donc je vais bien coller mon rabat comme ceux ci qui s'ouvrir à comme cela alors on colle et enfin on met la colle et on colle derrière je le prends dans le bon sens et je laisse quatre centimètres et je colle voilà je vérifie que j'ai bien 4 cm de chaque côté 1 2 3 4 pareil de ce côté là et je colle mon rabat alors je cherche mon plioir je fais également attention à la marque qui a laissé la lame sur le papier on fait une découpe toujours un petit coup de plioir par dessus pour bien écraser le papier en fait alors voilà notre premier rabat on va faire la même chose avec le deuxième qui a exactement les mêmes dimensions de façon ce qui vient exactement dans l'alignement du premier voilà vérifier qu'ici on soit bien dans l'alignement et vous appuyez au dos n'hésitez pas si vous avez un peu de colle qui dépasse mettre un petit coup de chiffon voilà donc là on a fait nos deux premiers rabats c'est pareil si un petit peu de colle qui a débordé à l'intérieur vous l'enlevez voilà mes petites couronnes sont bien dans le bon sens et mes motifs sont également bien dans le sens que je les voulais alors on a fait nos deux premiers rabats ensuite j'ai arrondi mes angles ensuite on va avoir deux rabats sur les côtés les deux grands rabats alors ces deux grands rabats vont mesurer chacun 12 et demi par 16 cm et vous faites un pli à 1 sur les 12,5 cm alors alors je ne vous dise pas de bêtises en fait il va y avoir deux plis sur ces rabats là il va y avoir deux plis parce que ceux ci sont les rabats qui vont fermer l'ensemble de ma page c'est à dire que j'ai déjà les deux là je vais en avoir un comme ça et je vais en avoir un comme ça il y aura des photos dessus certainement et ceux là vont venir fermer ma page donc ceux ci je vais leur faire un petit un petit pli supplémentaire là juste pour laisser un petit peu d'espace pour la fermeture dans des bonnes conditions alors sur ces deux rabats là on va faire deux fois les mêmes rabats qui vont faire donc 12,5 cm et 16 cm donc 12,5 dans ce sens là par 16 dans ce sens là et sur le côté des 12,5 cm on va faire un premier pli à 1 cm et un deuxième pli à 1,2 cm ou 1,3 voilà c'est comme vous voulez moi j'ai dû mettre 1,2 vous faites exactement deux rabats de la même façon encore une fois faites attention à vos motifs alors ces deux rabats une fois qu'on les a faits on va venir les coller donc on les colle dans le bon sens c'est à dire celui-là comme ça et celui-là comme ça donc je les colle pas que j'inverse pas parce que moi j'ai des motifs donc si jamais je fais pas attention puis je les inverse vous voyez mes couronnes elles sont la tête en bas alors je remets dans le bon sens et on va venir coller alors à ras le premier pli vous voyez une fois que ça va être collé ça va faire ça on va avoir un petit espace ici là qui va nous permettre vous voyez ça va nous faire un petit espace comme ça là au milieu là ça va nous permettre de d'avoir la place pour nos rabats et pour les photos qui seront à l'intérieur de cette page alors et bien on va coller voilà vous vérifiez bien le sens alors celui-ci fait on a dit 16 par 12 et demi donc ça nous laisse un centimètre de chaque côté alors vous venez le coller mais à la base du tout premier pli hein c'est ça qui est important c'est ça qui est important voilà vous appuyez bien au dos parce que là il y en a déjà un qui est collé dessous je remarque mon deuxième pli voilà ce qui fait que voilà une fois qu'il est collé ça nous fait un petit espace comme ça comme ça là qui va nous permettre de vous voyez quand on regarde à l'intérieur ici là voilà on a les deux millimètres nécessaires pour nos rabats intérieurs et les photos qui sont dedans plus celui-ci et celui-ci qui va venir par la suite euh ce que j'aurais pu faire non c'est sur l'autre rabat que je vais mettre ma frise ensuite on a le deuxième rabat qui va venir comme ceci et sur ce rabat là je vais coller ma frise une petite frise comme ceci hop voilà j'ai envie d'une petite frise comme ça sur celui-ci alors je vais d'abord coller ma frise donc ma frise sera sur le côté gauche et pareil je prends mes mesures sur mon tapis de coupe ce que j'aurais pu faire ouais en fait quand je colle ma frise vous voyez il y a des choses on pense quand c'est trop tard j'aurais pu coller mon aimant tout de suite dessous en fait enfin bon c'est pas grave je vais comme le coller par dessus mon aimant euh parce que derrière après je vais encore une fois décorer enfin décorer caché avec de la dentelle donc voilà pour celui-ci qui lui va venir se coller comme ceci allez on colle arrondissez vos angles si vous n'avez pas ce type de frise que vous en choisissez une autre hein n'oubliez pas de d'agrandir légèrement votre rabat comme ça de façon à pouvoir soit faire une frise intégrée soit un ciseau cranteur soit une perforatrice de bordure prévoyez toujours un petit un peu de place en plus en fait et on vient coller notre rabat ensuite on rabat et on vient s'assurer que c'est bien dans l'alignement du premier hein tout est bien aligné là donc vous voyez on se met au premier pli hein ça c'est mon deuxième pli qui s'est pas bon je m'en a un petit peu plus euh j'ai pas le petit peu plus bon voilà et on n'oublie pas de venir marquer notre deuxième pli celui ci bien comme il faut pour nous permettre d'avoir un petit peu d'espace de chaque côté voilà oui ça nous fait un petit peu d'espace au milieu pour les autres rabats ensuite on va faire les deux rabats de l'intérieur alors on en a un premier qui va mesurer 18 par 18 cm et vous faites un pli à 1 cm faites attention encore une fois à votre motif si vous en avez et on va venir le coller par-dessus j'ai arrondi mes angles alors lui fait 18 par 18 donc il devrait venir se loger tout simplement et facilement sur notre page de fond 18 par 18 qui a un centimètre sur sur le côté des 18 en fonction de votre motif et on appuie derrière voilà et il nous reste à faire le rabat du bas alors pour le rabat du bas on va prendre un papier qui mesure 18 par 7 cm et vous faites un pli à 1 cm sur les 7 18 par 7 avec un pli à 1 cm sur le côté de 7 et on viendra mettre un aimant à l'intérieur alors j'ai découpé ma frise 18 par 7 j'ai fait un pli à 1 cm j'ai arrondi mes angles je vais venir coller ma frise comme ceci à l'intérieur donc là j'ai vraiment volontairement laisser un tout tout petit bout parce que ce rabat là ne sera pas collé sur les côtés c'est à dire qu'on va le voir quand on va l'ouvrir alors je viens coller ma frise je viens coller ma frise ma gomme j'ai fait une petite trace pour ma voilà je la gomme voilà donc en fait elle est vraiment collée moi sur 2 mm enfin 3 mm à peu près mais là il faut que je cache de toute façon que je mette un aimant et que je cache parce que celui là va venir comme celui là en fait je ne sais pas si je vais mettre un aimant sur celui là bon déjà ce que je sais c'est que je vais venir cacher ça alors on a fini nos rabats là alors on va regarder ça c'est fermé comme ça ça c'est fermé comme ça celui-ci va venir comme ceci en bas là lui vient comme ça celui-là vient comme ça voilà alors je ne sais pas si je mets un aimant sur celui-là peut-être quand même ça serait mieux oui si ça serait mieux que je mette un petit aimant là oui et j'aurai aussi de toute façon un aimant sur celui-ci voilà parce qu'après ça ferme comme ça ça ferme comme ça et là j'aurai également un aimant pour qui sera tenu derrière alors oui je vais mettre un aimant de toute façon alors je prends un petit aimant avec alors je vais prendre tout de suite un petit bout de dentelle parce que ça je vais devoir le cacher c'est certain il va se relever comme ça donc il va s'ouvrir on va le voir comme ça en fait alors à nous de savoir dans quel sens on veut notre dentelle moi je la veux dans ce sens-là quand j'ouvre mon rabat je veux voir ma dentelle comme ça en fait sachant que ce rabat s'ouvre comme ça vous allez le voir quand vous l'ouvrez vous le voyez en face de vous en fait donc je n'ai pas envie d'avoir ma dentelle dans ce sens-là j'aurais pu mais je n'ai pas envie je la préfère vraiment dans ce sens-là alors je la veux comme ça donc je vais vérifier où est-ce que je peux mettre un petit aimant je ne vais peut-être pas trop gâcher non plus la dentelle donc je vais mettre un aimant sous celui-ci là voilà à cet endroit-là vous repérez avec votre doigt et vous collez ce qui fait qu'ensuite quand vous avez collé votre dentelle par-dessus il va se trouver effectivement sous le petit centre enfin pour ma dentelle à moi il va être caché sous un petit centre comme les autres voilà je vais également tout de suite découper ma dentelle et la coller alors colle et je vais la coller tout de suite je vais découper ce qui dépasse et pareil de l'autre côté voilà et on vient coller ensuite notre rabat sur notre page il se colle uniquement en bas attention on ne peut pas se permettre de le coller là si on avait voulu le coller là complètement pour faire un rabat à ce moment-là on l'aurait collé sur celui-ci là on aurait pu le coller sur celui-ci ça nous aurait fait une poche à rabat moi ce n'est pas forcément ce que je voulais faire mais vous pouvez tout à fait le faire aussi vous voyez en faisant toutes les pages qu'il n'y a rien de très compliqué en fait enfin moi la façon que j'ai de faire n'est vraiment pas compliquée il y a d'autres façons de faire les mini-albums bien sûr notamment généralement il y en a beaucoup si je pense qui font des des traits occultaires comme ça pour libérer en fait un espace là dans lequel vous glissez votre rabat et le rabat il est tenu derrière voilà je sais qu'il y a des gens qui font ça comme ça ben moi je trouve que moi j'aime bien ma solution parce que je trouve qu'elle est quand même très simple il n'y a rien de compliqué les rabats sont au dos donc il n'y a pas trop de risque d'erreur notamment quand on trace un trait occultaire ben des fois de chaque côté ben c'est pas toujours très net soit c'est un petit peu trop grand soit c'est trop juste alors avec l'occultaire on y retourne pour faire juste un millimètre c'est pas toujours super propre quoi là je trouve que c'est plus facile déjà et puis le résultat est tout à fait je dirais sympa quoi il n'y a pas bon après n'oublions pas encore une fois qu'on fait du fait main alors donc voilà voilà je vais mettre un deuxième aimant derrière et donc ça se ferme comme ceci et là vous vous rendez compte que d'avoir mis nos deux millimètres ici là on est content de les avoir en fait d'accord voilà à quoi ça sert voilà on voit ce petit espace ici alors on va juste mettre un aimant derrière voilà on le laisse s'aimanter et on prend un petit bout de scotch on repère où il est voilà voilà comme ça on a déjà mis un aimant là ça permet de bien fermer et il nous reste à en mettre un ici dessous là alors là c'est pareil on va regarder avec la dentelle pour pouvoir cacher alors on va essayer de pas trop gaspiller encore une fois notre dentelle alors je prépare juste mon petit bout de scotch et on va se le mettre là-dessous ici là voilà on va couper notre dentelle voilà 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 quand c'est fermé on la voit pas donc je pense que là on en a fini non il nous reste l'aimant qui va pour fermer celui-ci à mettre au dos de la poche hop 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 qui fait que là ça ferme voilà là aussi là aussi là aussi et les deux là on n'en a pas besoin ce qui fait que là on pourra mettre des photos 9 par 13 donc là vous découperez simplement soit vous les imprimez au format 9 par 13 soit vous faites une petite découpe ensuite ici vous pourrez mettre un 10-15 sans avoir à le retailler à l'intérieur là-bas vous avez la place de mettre soit un beau 10-15 du journaling un 10-15 comme ça puis une autre petite ici enfin bon vous voyez il y a vraiment la place de mettre des jolies photos encore une fois à la fin de l'album si vous voyez qu'il vous reste du papier décoré en quantité suffisante pour rajouter des rabats n'hésitez pas rien ne vous empêche de vous refaire encore un rabat ici là comme ça vous pouvez tout à fait le faire bien sûr plus vous rajoutez des rabats plus il vous faut du papier imprimé alors moi dans cet album là c'est vrai que tous mes rabats ne sont pas faits en blanc d'habitude je fais d'abord mes rabats on va dire avec un papier décépé comme ça et par dessus je viens coller mon papier imprimé mais quand on fait ça c'est à dire qu'il faut qu'on colle un morceau de papier imprimé d'un côté et de l'autre c'est à dire que par exemple vous prenez celui-ci il est imprimé des deux côtés ce qui fait que là je ne perds ni un côté ni l'autre puisque je me sers des deux côtés si on a du papier imprimé du papier blanc dessous forcément là on aura du papier imprimé mais le dos de celui-ci sera collé sur le blanc parce que là il faudra rajouter à nouveau du papier imprimé voilà tout simplement c'est un petit gain de papier imprimé quoi donc voilà notre dernière page est finie voilà est-ce qu'il colle bien mon aimant là oui il colle bon pour les aimants vous pouvez prendre des aimants les miens sont un petit peu petits je trouve vous pouvez prendre des aimants un petit peu plus peut-être plus large qui colleraient peut-être mieux j'ai un petit bout qui dépasse là là aussi voilà ok bon alors donc la dernière qu'on vient de faire alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix oui on a nos dix pages donc on va s'attaquer maintenant à la couverture alors pour faire la couverture je vais prendre de la cartonnette de deux millimètres d'épaisseur que j'achète chez Bureau Valley vous en trouvez ailleurs aussi sur les boutiques de scrap en ligne et je vais donc faire trois cartonnettes deux pour les couvertures couverture avant couverture arrière et une pour la tranche alors mon album fait 18 par 18 mes cartonnettes vont faire 19 par 19 comme ça je me laisse cinq millimètres de chaque côté en haut en bas à droite à gauche de battements sur ces cartonnettes une fois qu'elles seront collées et recouvertes avec un papier uni dans l'immédiat on viendra faire la relure la relure elle sera de ce type là voilà je pense qu'on va faire une relure de ce type là avec des épis comme ça une fois qu'on aura fait cette relure là je viendrai coller des pages blanches sur chaque épis comme ça mes pages seront collées sur les épis et ensuite donc ça sera collé comme ça voilà et ensuite sur chaque page je viendrai coller mes pages que j'ai faites une d'un côté quand on va tourner hop il y en aura une de l'autre voilà voilà le principe que je vais utiliser pour faire ma couverture d'album cette relure là je la trouve simple à faire assez pratique ça nous permet de laisser vraiment entre chaque page l'espacement dont on a besoin alors ce qu'on va faire on va commencer tout de suite je mets mes pages de côté et je vais chercher le matériel pour faire tout ça alors pour la couverture on va avoir besoin de cartonnettes d'un grand morceau d'un grand morceau de papier d'une règle crayon cutter pour prendre des mesures et pour découper alors moi ma couverture je vais la faire en un seul bloc c'est à dire que j'ai une grande feuille qui mesure 25 cm dans la hauteur par 51 dans la longueur j'ai découpé trois cartonnettes alors dans du carton de 2 mm d'épaisseur j'ai découpé deux cartons qui font 19 par 19 cm et un troisième qui mesure 19 par 7,5 cm et mes trois cartons vont venir se positionner comme ceci sur ma feuille comme ça et comme ça voilà ce grand morceau de feuilles ces feuilles là en fait je les achète chez Bureau Vallée elles sont vendues par grandes feuilles qui mesurent 50 par 70 il me semble c'est du papier cançon et j'aime bien me servir de ça pour faire mes couvertures d'albums en fait alors nos trois cartonnettes vont être posées donc de la façon suivante je vais alors ce que je vais faire je vais enlever mon tapis qui est dessous parce que celui-là il va me gêner et je reste sur mon tapis en vert donc je vais positionner mes cartonnettes de façon à pouvoir faire des rabats des quatre côtés sur les quatre côtés alors ce que je vais quand même faire tout de suite c'est prendre des petites dimensions pour pouvoir poser mes cartonnettes droites déjà première chose alors on sait que ça ça fait 19 par 19 ce que je vais faire 2,5 du bord on va faire comme ça je vais me faire un petit trait ici un autre petit trait plus bas à 2,5 et je vais tracer un trait voilà alors ensuite ce que je vais faire j'ai fait un premier trait et je vais en faire un deuxième dans le sens de la hauteur alors je vais enlever celui-là pour l'instant dans une de mes vidéos je vous ai déjà montré comment comment je fais mes couvertures je crois alors là c'est pareil je vais laisser à peu près pareil donc là j'ai quasiment trois là je dois avoir trois hop on va descendre un petit peu allez 3 cm je me fais une petite marque ça ne fera pas tout à fait ça ne fera pas tout à fait 3 cm mais bon alors 3 cm je vais faire une marque aussi alors une règle qui est très pratique pour faire ça c'est celle-ci c'est ce genre d'outil ça c'est très pratique parce que vous êtes sûr d'être toujours droit quand vous faites vos traits alors 3 cm je me fais un petit point là et je vais en faire un petit peu plus loin voilà voilà donc on se retrouve avec un angle ici là entre ma ligne verticale et ma ligne horizontale et là en fait il me suffira de prendre ma cartonnette et de venir l'aligner sur mes deux lignes celle du haut et celle qui est verticale voilà alors ce que l'on va faire et bien on va mettre de la colle tout de suite sur nos cartons nos cartons je vous ai donné les dimensions ou pas nos deux cartons oui si je vous ai donné les dimensions deux qui font 19 par 19 un qui fait 19 par 7,5 pour la tranche ces trois cartons seront collés sur un papier qui mesure 25 cm par 51 et ensuite on viendra rabattre ce papier rose sur nos trois cartonnettes alors déjà je colle et on vient coller notre carton sur les traits j'espère que je ne suis pas dans le son de la caméra voilà voilà donc ce que je fais je retourne et j'appuie bien mon papier conson il a une face légèrement texturée je ne sais pas si vous le voyez à la caméra et la deuxième face qui est beaucoup plus lisse donc pour ma couverture je veux mon côté texturé à l'extérieur qu'on puisse voir un tout petit peu on n'en verra pas grand chose de ce papier là puisqu'après je vais recouvrir avec d'autres papiers ensuite on va prendre notre tranche donc il fait toujours 19 dans la hauteur par 7,5 et pareil on va venir la coller à côté alors là je vais laisser à peu près là je dois voir à peu près 3 mm voilà 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 Et enfin, on va coller le dernier carton. On retourne. Et maintenant, on va rabattre notre papier sur le carton. Avant de le rabattre, on va couper nos angles de façon à pouvoir les rabattre correctement. Alors, pour ça, je prends chaque angle et je coupe en laissant ici environ 2 mm dans ce petit coin-là. Donc, je prends. Vous voyez, je suis à peu près à 2 mm là. Et voilà. Voilà. Je vais faire les 4 comme ceci. Voilà. J'ai coupé mes 4 angles. Ensuite. Vous voyez, on a laissé à peu près 2 mm dans chaque coin. Vous voyez, dans chaque coin. Alors, ce qu'on va faire, on va remonter. On va commencer par les 2 papiers, on va dire, sur les côtés. En haut et en bas. Sur les 2 côtés les plus longs. Et là, pareil, on met de la colle. Et on vient coller. Et on vient coller. On commence par le milieu. On rabat le milieu. Et on vient écarter sur les côtés. Vous pouvez prendre. Munissez-vous également d'un petit chiffon. Si jamais il y a un petit peu de colle qui dépasse. Pour ne pas vous en mettre plein les doigts. On va faire la même chose de l'autre côté. On lui fait prendre déjà le pli pour commencer. Et ensuite, on vient coller. Et pareil, on vient d'abord rabattre celui du milieu. Et on pousse sur les côtés. Et là, vous reprenez votre petit chiffon au cas où. Alors ensuite, on va faire nos angles. Alors, pour les angles. Pour les angles, on va bien appuyer. On va commencer par là-haut. On va essayer de bien, comment dirais-je ? Bien appuyer dans le coin là. Et la même chose de l'autre côté. On essaye, voilà. On essaye de bien appuyer. Ou avec une plus droite aussi. Voilà. Vous appuyez bien. Comme ça, en fait. De façon à avoir un angle ici bien propre. Voilà. Et après, quand on recouvre. Ça nous fait quelque chose de propre. Voilà. Alors, pareil. On met de la colle. Voilà. Et on vient. Et on vient replier. Notre papier par-dessus. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on essaye de bien appuyer sur nos angles. Bien les faire propre. De façon à ce que, quand on... Je suis peut-être un petit peu hors champ. Je suis désolée. Mais... Alors, ensuite, que l'on a fait ça. On va... On va travailler nos petits plis, là. Alors, c'est-à-dire que... On va prendre notre carton de ce côté-là. Et en faisant travailler notre pli, on va tout doucement remonter notre papier délicatement et tout doucement. Voilà. Hop. Et on fait la même chose avec l'autre pli. Et voilà. Et nous avons notre couverture qui est faite. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre relure à proprement parler. C'est-à-dire de ce truc-là, en fait. Qui viendra se coller à l'intérieur, comme ça. Alors, pour faire cette relure, c'est-à-dire que moi, je vais faire des plis, comme ça. Qui vont former ensuite des épis. Et sur ces épis, je viendrai coller des feuilles blanches. Voilà. Qui seront collées comme ceci. Une de chaque côté. Et en fait, mes feuilles, mes pages que j'ai faites, seront collées par-dessus. Ma page viendra se coller ensuite, comme cela. Dessus. Alors. Pour faire ce mécanisme de pli. Vous allez prendre un morceau de papier qui mesure. 18,5 par 18,5. 18,5 par 18,5. Ensuite. Alors moi, c'est du DCP 210 g. Ensuite, vous allez prendre votre massico. Et. Et on va faire des plis. Je laisse tout d'abord 3 cm. Et je viens faire un premier pli. Donc, c'est-à-dire que. Au bord gauche de mon papier. Je viens faire un premier pli à 3 cm. 3 cm. Ensuite. Je vais faire un premier pli à 1 cm plus loin. En fait, pour faire un épi comme ça. Pour faire un épi comme ceci. Il nous faut 3 plis. Il nous faut le premier pli. Le deuxième pli. Et le troisième pli. 3 plis pour 1 épi. Entre chaque épi, 1,5 cm. Et on recommence. Tous les 1 cm. 1 pli. Pour reformer un deuxième épi. On relaisse 1,5 cm. Et on recommence. Tous les 1 cm. On fait 1 pli. C'est-à-dire 3. 3 plis. Alors, une fois qu'on a fait notre premier pli. Ça, c'est la partie qui viendra se coller sur notre cartonnette. On continue. Donc, 1 cm plus loin. On fait un deuxième pli. Alors là, il faut essayer d'être assez précis quand même. Ensuite. 1 cm plus loin. Un autre pli. On sait que pour faire un épi. Il nous faut 3 plis. 1, 2, 3. J'ai fait mes 3 plis. Je vais maintenant m'écarter de 1,5 cm. Ce qui fera l'espace entre chaque pli. Alors, je me décale de 1,5 cm. Donc là, je suis à 5 sur mon massico. 6, 6,5. Voilà. Et je recommence. Je fais 3 plis pour pouvoir faire un épi. Alors, 1. 1 cm plus loin. Je fais le deuxième. Donc, je m'écarte de 1 cm plus loin sur mon massico. Et encore 1 cm plus loin. On vient de faire notre deuxième épi. Je m'écarte maintenant de 1,5 cm. Qui est l'espacement entre chaque page. Donc, je me retrouve à 10. En ce qui me concerne. Vous, c'est pareil sur votre massico. Et c'est reparti. On refait 3 plis espacés de 1 cm chacun. Un premier. Je me décale de 1 cm. Le deuxième. Je me décale encore de 1 cm. Le troisième. Et enfin, notre dernier épi. Donc, on se décale maintenant de 1,5 cm. Et on revient faire 3 plis tous les 1 cm. 1 cm. Un pli. Ensuite. Un deuxième pli. Et un troisième pli. Et logiquement, il nous reste à la fin 3 cm. 3 cm de ce côté. 3 cm de ce côté-là. Voilà avec quoi on se retrouve. On aura un premier épi ici. Un espacement de 1,5 entre les pages. Un deuxième ici. Épi. Un espacement entre les pages. Un troisième ici. D'épi. Un espacement entre les pages. Et notre quatrième épi. Tout ça pour pouvoir mettre nos 4 pages. Sachant que les deux dernières pages seront sur la couverture arrière. Et sur la couverture avant. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est travailler nos plis. Donc maintenant, il faut travailler nos plis. Alors moi je... Hop. Alors j'appuie pour l'instant, mais pas trop trop fort non plus. Voilà. Donc vous voyez là, on a le premier épi. Nos 3 cm qui vont venir s'accrocher sur la couverture. Et on a le premier épi sur lequel on va venir coller nos pages. On a un centimètre et demi d'écart. Et on recommence. On fait un deuxième épi. Voilà. On a notre deuxième épi. Et on continue avec le troisième. On fait bien travailler nos plis. Nous voilà avec le troisième. Et enfin le dernier. Et on va se retrouver avec 4 épis. Et 1,5 cm entre chaque page. Ce qui est un espace tout à fait convenable. Alors c'est pour ça que je ne fais que 4 pages à l'intérieur. Parce qu'avec un épassement de 1,5 cm, plus on va mettre de pages à l'intérieur. Et en gardant 1,5, plus ça va nous faire une tranche très très large. Donc déjà en mettant 4 pages à l'intérieur, c'est comme des pages doubles. Plus 2 sur les couvertures, ça nous fait quand même de quoi mettre pas mal de photos. Après les photos, tout dépend des rabats que vous avez fait bien évidemment. Donc maintenant ce que l'on va faire, on va venir mettre de la colle. De façon à fermer tous nos plis. C'est à dire qu'on va tourner notre papier. On prend notre colle. Et on va venir mettre de la colle dans chaque pli. Donc dans le premier. Donc là c'est pareil, on est généreux au niveau de la colle. Parce que c'est quelque chose qui doit vraiment être très très bien collé. Et tout simplement, on vient coller notre pli. Je prends un petit chiffon. Surtout avec la colle liquide. Si vous prenez du double face, prenez vraiment un double face qui est très puissant. C'est à dire, pour moi les meilleurs, c'est ceux qui ont une petite pellicule de protection rouge. Ceux-là pour moi, à mon avis, ce sont les meilleurs. Voilà, comme ça mon pli est fait. On vient faire le deuxième. Vous voyez, vous mettez bien la colle entre les deux plis. Et vous venez coller. Vous appuyez bien fort. Voilà. On continue. Vous voyez, on a déjà fait deux épis là. Vous voyez, ces deux là, ça y est, ils sont collés là. Ensuite, on continue avec le troisième pli. Enfin, les deux qui suivent en fait. Voilà. Donc, ça nous fait nos quatre plis en l'air. Voilà. Et entre chaque, on a bien un centimètre et demi. Et ces deux parties là vont venir se coller sur notre couverture. C'est-à-dire que, ça va venir se coller comme ceci. Voilà. Les deux là sont fixés sur les couvertures là en fait. Et ceux-là sont fixés au milieu. Voilà. Au milieu de notre tranche. Tout simplement. Alors, avant de coller sur la tranche, je vais quand même reprendre un morceau de papier pour venir coller derrière. D'accord ? Donc, je prends exactement les dimensions de celui-ci. Alors, celui-ci, ça mesure. Il mesure, une fois bien plié avec tous les plis. Moi, il mesure 10,9. Oui, 10,9 par 18,4. 10,9. Ça y est, c'est ça que j'ai dit. 10,9 par 18,4. Alors, je prends mon massicot. 10,9 par 18,4. Celui-là. On a toujours nos 4 plis. Bien sûr, de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire avec un cutter, je vais juste, comment dirais-je ? Je vais réajuster mon papier, parce que là, j'ai une petite... Évidemment, je n'ai pas d'effet mon cutter. Alors, je viens... Et je vais regarder derrière s'il est... Celui-ci, ça va. Mais l'autre n'était pas droit. Ok. Ok. Assez un petit peu là aussi. J'ai un tout petit bout là qui n'est pas droit non plus. Donc, voilà. Notre papier est bien collé sur l'autre. Si on voit que ça se décolle un peu, ce qui peut arriver, on n'hésitera pas à revenir mettre de la colle, hein ? S'il y a certains endroits qui se décollent. Voilà. Parce que là, c'est très, très important que ce soit très, très bien collé ici, là, sur les bords, hein ? Voilà. Donc, on a nos petits plis qui sont faits. Voilà. Ensuite, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est coller cette relure sur notre album. Comme ceci. Alors, on sait que notre album fait 19 cm de haut. Et celle-ci, normalement, fait 18,5. J'ai laissé volontairement un demi-centimètre. Donc, il y aura deux et demi de chaque côté, là. Alors, on va prendre quelques petites mesures, quand même, pour essayer de coller notre relure droite, quand même, à l'intérieur de notre album. Alors là, ça me paraît pas mal du tout. Vous, vous centrez, hein, vos quatre épis, vous les centrez entre vos deux reliures, en fait, vos deux plis, là. Tout simplement. Et après, au niveau de la hauteur, ben, c'est pareil, hein, vous centrez dans la hauteur, hein. Alors, allez, on va dire à peu près, hein, ici. Enfin, à peu près. Normalement, c'est pas d'à peu près, hein. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, en fonction de la façon dont on va coller ça, nos pages seront plus ou moins droites, étant donné que nos pages vont être collées sur nos épis, hein. Donc, c'est quand même important de faire un petit trait, on va dire, à la règle. Alors là, on sait que ça fait 19, et que notre base, notre reliure, fait 18,5. Donc, on sait qu'on a à peu près 2 mm et demi. Hein. On se fait juste un petit repère. Et normalement, en bas, on devrait avoir la même chose. Si vous voulez, je vais pas le tracer, hein, mais on pourrait presque faire un trait, ici. Hein. Parce qu'il faut absolument que notre reliure soit droite. Et donc, j'ai fait mes petits repères. C'est-à-dire que je vais utiliser mes 2 repères sur les côtés que je viens de faire. Voilà. Et mes 2 repères du haut. Et je vais venir coller ma reliure, comme ceci, entre mes repères. De la colle. Et... Et... Alors, on va se mettre entre nos petits repères que l'on a fait. Je vais les mettre dans l'autre sens. Et là, on va bien coller. Ici, là, sur cette partie-là et celle-ci, on aura également du papier que l'on va venir coller. Alors, vous collez bien entre chaque pli. Très, très, très important. Je vais les mettre dans l' sommet que soit 누구 sur une plateation. Et on va on va faire jusqu'à l'intérieur. De parce que j'aiuras choisièrement tout l'eau. Quelle ça voilà, une fois que c'est bien collé, à nouveau on va venir faire fonctionner un autre pli alors pour mettre de la colle je vais prendre de la colle dans un petit, avec une toute petite pointe comme ça et je fais pareil de l'autre côté et je fais pareil de l'autre côté on va découper deux papiers blancs qui vont venir ici en fait qui vont venir cacher cette partie là, tout simplement je vais la faire démarrer après le pli, je vais laisser le pli apparent et je vais la faire, je vais la coller comme ceci en fait donc là je vais prendre des mesures directement sur mon carton donc dans la continuité, je vais le faire s'arrêter ici et ici en bas voilà, ici et ici et de l'autre côté, je vais le mettre dans la rainure du bas, vous n'allez rien voir mais bon voilà, alors regardons ce que ça donne ça doit, si ça a l'air d'aller et je vais venir coller comme ceci j'en fais deux comme ça, un pour ce côté là et puis un pour ce côté là donc logiquement ce sont les mêmes voilà alors je découpe le deuxième et je reviens donc j'ai découpé le deuxième je n'ai donc plus qu'à les coller je me mets bien après le pli et je le colle en essayant d'être la plus droite possible et je laisse bien mon pli libre par contre, ça c'est important allez, je colle le deuxième on a fait notre, on va dire, couverture donc là j'ai laissé pour l'instant le papier je vais peut-être quand même venir recouvrir ici cette partie là comme je vous disais tout à l'heure avec du papier tissé pour être sûre que ma tranche ne se déchire pas parce que ça reste quand même du papier même si ce conçon est quand même un papier d'une épaisseur d'un bon grammage quand même bon il ne fait pas de 100 il doit faire 160 grammes au niveau du grammage celui-ci le rose là alors, ensuite ensuite, ensuite, ensuite oui je sais que mes pages elles font 18 par 18 je vais juste avoir un tout petit liseré en haut et en bas tout petit voilà, oui ça sera plus joli donc mes pages, en fait, maintenant alors ce que je vais faire ces pages là vont venir se coller sur une page blanche et c'est ces pages blanches qui seront collées sur cela alors je vous retrouve pour maintenant coller nos pages sur une autre reliure c'est-à-dire que sur chaque pli là on va devoir coller deux pages c'est-à-dire que sur nos pages qui font 18,5 par 18,5 on va venir en coller une sur le premier rabat et la deuxième sur l'autre rabat et notre petit rabat là sera emprisonné dans les deux feuilles d'accord ? on n'aurait éventuellement pu en mettre qu'une seule donc sur le devant il n'y a pas de soucis on ne voit pas le rabat par contre derrière si on n'en met qu'une on va voir notre rabat même si on met notre page par-dessus on verra le rabat ici là en bas et en haut c'est pas très joli en plus moi le papier que j'utilise c'est du 210 grammes donc il n'est pas très très épais donc le fait d'en mettre deux déjà ça va me faire des pages plus épaisses et mes pages sur lesquelles j'ai fait ma déco voilà ça sera quelque chose d'assez solide ensuite donc on va devoir on a quatre plis c'est-à-dire qu'on va devoir découper pour chaque pli deux pages une devant et une derrière même dimension exacte vraiment il faut que ce soit exactement les deux mêmes je réfléchissais à autre chose quand je découpais mes pages ce qu'on aurait pu faire pour cet album là et ce qui serait moins difficile on va dire au niveau de la reliure c'est au lieu de faire une reliure en épi comme ceci on imagine qu'on n'a pas nos épis on imagine qu'on n'a pas nos épis voilà ça fait comme ça la continuité de l'album ce qu'on peut faire aussi c'est prendre des mesures sur le fond de notre album de façon à dont du papier on va dire plus à peine notamment du 300 grammes vous faites un pli à 1,5 cm donc votre page fera toujours 18,5 d'accord vous faites un pli à 1,5 c'est à dire qu'au lieu de faire 18,5 dans ce sens là elle va faire 18,5 plus 1,5 c'est à dire qu'elle fera 20 cm en faisant votre pli à 1,5 ça vous fait un petit rabat et de la même façon que l'on fait nos cascades on viendrait en tirant des traits propres et bien droits on viendrait coller nos pages comme ceci donc on aurait une première page comme ça qui serait collée à la base par le rabat donc c'est du 300 grammes donc ça supporte largement de mettre une page décorée d'un côté et une page décorée de l'autre la deuxième viendrait se coller toujours pareil avec un rabat d'un et demi viendrait se coller tout contre comme ceci et on continuerait comme ça sur nos 4 pages ça c'est une méthode qui est plus simple et peut-être plus facile que ce que moi je vous propose aujourd'hui voilà donc sachez que ça existe que c'est pas du tout difficile à faire c'est exactement comme une cascade ça se présente de la même façon du moins de la même façon dont moi je fais mes cascades comme ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente et c'est c'est quand même plus facile voilà par contre pour faire cette méthode là prenez bien du 300 grammes d'épaisseur parce que vous n'en aurez qu'une vous n'aurez qu'une qu'une feuille donc celle fait 300 grammes il n'y a pas de soucis c'est suffisamment costaud pour supporter le poids d'une page décorée d'un côté et de l'autre page décorée de l'autre côté d'accord mais bon aujourd'hui on va revenir avec ce que je suis en train de faire ce qu'il va falloir que l'on fasse c'est que l'on mette de la colle d'un côté et de l'autre on va commencer par un côté alors on regarde alors je vais représenter mes pages blanches que j'ai déjà découpées pour être sûr que donc celle-ci vous voyez il faut que ça suive correctement le papier blanc qui est dessous et idem de ce côté-là et l'autre derrière il faudra qu'elle soit exactement sa jumelle pour qu'elle se superpose parfaitement quoi d'accord alors allez on commence par la première donc je vais en coller ça alors c'est parti je vois pas trop ce que je fais au niveau de la luminosité ce matin alors on va essayer d'être assez généreuse avec la colle bien sûr voilà ensuite je vais mettre mon album dans ce sens-là et je vais venir coller ma page alors je mets colle le plus près du pli tout en laissant le pli fonctionnel alors je regarde que je sois bien alignée comme ceci de la même façon de l'autre côté de la même façon de ce côté-là il peut y avoir des petits morceaux de colle enfin des petits bouts de colle qu'on enlèvera par la suite alors on a fait la première page on va venir coller sa jumelle au dos alors je serais presque tentée de faire comme ça c'est ce que je vais faire alors je vais mettre de nouveau de la colle sur ce pli-là toujours le même pli mais de l'autre côté et alors là ce que je vais faire dans ce cas-là et je vais venir la colle et le mieux possible allez je la colle en entier alors hop on vient appuyer et puis je ferai une petite retouche parce que vous voyez là ça se voit très très bien j'ai un tout petit décalage ici alors j'ai pas de choix je vais mettre une feuille de papier comme ça je vais mettre ça comme ça je vais mettre le papier dans ce sens-là je vais mettre mon tapis de coupe et voilà je vais faire ma petite découpe on va regarder ce que ça donne je vais prendre mon pli-voix je vais prendre mon pli-voix pour voir un peu ce que ça va donner voilà celle-ci doit venir se coller sur celle-là ensuite bon alors on va taquer la deuxième la deuxième page alors on prend la deuxième et sa soeur jumelle alors on va coller la première on va coller la première et la première on va coller la première derrière je vais donc mettre C'est parti. Et au dos, on va coller sa petite soeur. Comme ça. Parce que si je vais carrément tout en coller, parce que tout à l'heure je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est mieux là ? Oui. C'est quoi ça ? Un petit bout de chèque à quoi. Alors voici pour ma deuxième page. Allez, on va faire la troisième. Alors, d'habitude je n'ai jamais ce problème. Tout simplement parce que mes albums ne font pas 18 cm de haut ni 19. Ils font maximum 15, mais grand maximum 14,5. Généralement au niveau des pages. C'est-à-dire que sur un format 30-30, vous pouvez prendre votre page 30-30. La plier en deux. En laissant un petit centimètre pour le rabat. Ce qui fait qu'en fait, ça vous fait une pochette. Et cette pochette, vous venez l'insérer dans les plis là. Ce qui fait que vous avez votre page devant, votre page derrière. Et un tag à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Allez, la dernière. Bon, voilà. Donc voilà, nous avons collé nos quatre pages. Donc là, maintenant, j'ai repéré comment j'allais coller mes pages sur chaque page. Mes pages décorées. Donc, et bien tout simplement, c'est ce que je vais faire. Je vais coller toutes mes pages. Alors, je n'ai pas envie de, comment on appelle ça, d'encrer mes bords. C'est terrible, mais j'ai beaucoup de mal avec ça, moi. Je n'ai pas envie d'encrer mes bords. Donc, je ne vais pas le faire. Libre à vous d'encrer vos bords. Pour cacher notamment les petites imperfections comme ce côté-là. Là, j'ai une petite imperfection. Donc, je n'encre pas mes pages. Par contre, je vais les coller. Puisque maintenant, je sais quelle page je vais mettre et où. Alors, c'est tout simple. C'est encore du collage. Il nous suffit. Donc là, c'est ma page de couverture. Donc, on va mettre de la colle sur le dos. Donc là, c'est ma première. Donc, je vais essayer de laisser à peu près autant d'un côté que de l'autre. Les autres pages sont un petit peu plus petites en largeur. Donc, j'aurai moins d'espace. Donc, eh bien là, c'est du collage pur et simple. Voilà. Et je passe donc à la deuxième. C'est un petit peu plus petit. Donc, voilà. J'ai collé toutes mes pages. Voilà. Donc, nos quatre pages, plus une page sur la couverture arrière, plus une page sur la couverture avant. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois collé. Donc, après, vous coulez vos pages comme vous le souhaitez. Au niveau de l'harmonisation des couleurs, là, c'est vous qui voyez. Voilà. Là, ce sont mes deux pages jumelles. C'est un album dans lequel on pourra mettre quand même pas mal de photos. Surtout, surtout si on diminue le format des photos. On peut mettre quelques 10-15, plusieurs 9-13, des 10-10, on peut en mettre pas mal. La moitié de 10 par 15, des 5 par 7,5. Voilà, je crois que, bon, on peut mettre pas mal de photos quand même. Et voilà, la dernière, avec son petit livret aussi. Donc, voilà. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est la décoration. La décoration, donc, de mes pages. Donc, les petites fleurs, les petites dentelles, les strass, les perles, etc. J'ai pas fait la fermeture. Quoique, je peux la faire encore maintenant, la fermeture. Je vais mettre un ruban qui va venir là, puis derrière, je cacherai de toute façon. Et un ruban qui va venir là, et je cacherai devant aussi. Ouais, on va faire comme ça. Je vais juste me mettre un petit mot. Parce que la fermeture, c'est quelque chose que j'oublie régulièrement. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, il nous reste la déco à faire. Des pages à l'intérieur, et des couvertures. De la tranche également. Donc, la déco, ça sera sur la... Je pense sur la dernière vidéo. Oui. Voilà. Donc, je vous laisse, et je vous retrouve pour la dernière vidéo concernant la décoration de l'album. Sous-titrage ST' 501